bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer une invasion de chenilles quand je dis une invasion c'est que là où j'ai été appelé il y en avait effectivement sur quelques centaines de mètres carrés il y en avait des milliers et des milliers donc je vais vous montrer les images et je vais vous dire également ce que c'est si jamais ça vous arrive vous comprenez un petit peu mieux donc il n'y a pas de danger particulier c'est pas des chenilles processionnaires comme j'ai déjà pu faire des vidéos mais en tout cas c'est vrai que c'est assez impressionnant quand je suis intervenu quand je suis allé chez les gens parce que j'ai pas fait l'intervention particulière juste vous montrer les images quand je suis allé chez les gens ça faisait déjà huit jours que tous les jours c'était c'était comme ça et encore on dit que trois quatre jours avant que je passe c'était encore bien pierre donc voilà je vous montre les images et je vous dis ce que c'est alors voici déjà en première image la chenille en question donc voilà je vous mettre quelques images après je vous ai mis tout ça en vidéo que vous comprenez un petit peu donc là vous voyez que effectivement il y en a des dizaines et des dizaines sur le mur le sol en est je dirais recouvert donc donc ça fait huit jours que ça dure chez les gens et voici en images en vidéo qui peut ce que ça donne avec les personnes qui m'ont appelé voilà je trouve c'est un petit peu très oppressant et ça fait un peu salve quand vous savez que ça fait une semaine que ça dure comme ça tous les jours alors effectivement vis-à-part le désagrément voilà j'ai pas fait grand chose tout simplement parce que c'est pas considéré à proprement dit comme un nuisible concernant qu'on va comparer justement aux chenilles processionnaires ou là effectivement il ya une réelle nuisance et un danger pour pour l'homme et pour les animaux vous voyez là le tour est vraiment couvert couvert de chenilles vous allez voir un peu après voilà je vais aller sur un autre endroit pas dans la même maison au même environnement où ça va être encore plus rempli que ce que vous voyez là c'est vrai que je me répète mais imaginez vous avez ça chez vous pendant une semaine tous les jours il ya de quoi devenir fou là je vais faire le tour de la piscine vous voyez même le dessus de la piscine en est rempli il y en a tellement que quand on marche par terre on marche forcément dessus parce que ça recouvre le sol donc quand je disais des milliers vous voyez je n'exagérais absolument pas là on a le sol je vais vous montrer après le mur alors par rapport à ce nuisible je pour moi c'est très très certainement des tipules alors vous allez dire c'est quoi des tipules et bien c'est tout tout simplement la larve du cousin le cousin que je vous mets en image avant d'être un cousin effectivement c'est une larve donc je vois pas d'autres explications à ça si certains ont une réponse n'hésitez pas à la mettre en commentaire et ce qui est impressionnant c'est qu'on elles font elles marchent toutes dans le même sens donc elles vont toutes dans la même direction donc ça vient du champ qui est juste derrière la maison donc là on voit pas trop mais il y en a plein de bitume comme le rebord et comme la pelouse et par contre il y en a qui qui se régalent de tout ça ce sont les poulettes parce que là je peux vous dire que forcément ça rentre dans leur poulailler et elles ne manquent pas de s'en régaler bon après ça fait une semaine qu'elles a mangent apparemment maintenant elle les laisse beaucoup plus passer oui même là dans l'herbe on voit qu'il y en a quand même des dizaines et des dizaines et lui montrer l'endroit où visuellement il y en avait le plus l'herbe qui bouge marrant n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour cette vidéo comme quoi vous avez aimé vous allez voir l'endroit le plus un peu impressionnant voilà on y arrive à lui commencer à en avoir un petit peu mais c'est encore rien et voyez d'avancé tout 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 dans le même sens c'est quand même impressionnant effectivement donc les gens ont beau balayer et envoyer ailleurs quand vous voyez les nuages comme ça de deux chenilles carrées vous voyez là y en a sur trois mètres carrés il y en a déjà 200 donc là une configuration comme ça malheureusement pas grand chose à faire si ce sont bien effectivement des petits pulls ça va donner être sur une période donnée ça peut durer une semaine deux semaines bon il n'y a qu'à prendre patience et là en regardant un bout de bois je tombe sur quoi sur des termites et sur une belle fourmière de fourmi rouge et les termites là en blanc donc comme elles sont lucifuses je n'aime pas la lumière donc elles vont aller se cacher donc là c'est déjà plus gênant je dirais les termites que s'étypulent elles avancent elles avancent bon voilà on arrive à la fin de cette vidéo il y a une autre petite partie derrière ou pareil il y en a énormément sur quelques mètres carrés donc si certains ont des connaissances particulières par rapport à ces chenilles un petit pull ou petit pull mais voilà je pense que je suis pas loin de la réalité n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que c'est vrai que moi je suis spécialiste de tout ce qui est insectes nuisibles et c'est vrai que bon ça c'est juste nuisible par la quantité mais c'est ça ne crée pas de dégradation quelle qu'elle soit donc on va pas envoyer de l'insecticide partout pour les tuer donc d'autant plus que dans deux jours ça risquerait de revenir autant qu'on en a eu là voilà bonjour merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt merci merci merci